... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radios. Et avec moi, j'ai une vedette, et c'est la vedette de la ville. Et c'est Mme Nathalie Coutou, qui est la propriétaire de la boutique Kewa. Et je dis ça parce qu'elle remporterait le prix vedette de la ville des prix Tourisme Ottawa. Félicitations! Merci, merci. Donc, Tourisme Ottawa, chaque année, ils ont un gros gala pour récompenser ceux qui ont fait un service exceptionnel au niveau des services à la clientèle. Et toi, cette année, tu étais démarquée. Il y a eu une belle anecdote qui a fait en sorte que tu as pu remporter ce prix-là. Effectivement, c'était notre grande surprise, mais on ne sait jamais à qui on a affaire. C'est ça! Qu'est-ce qui est arrivé sur le mois de mai? Il y avait des gens qui étaient en voyage. Oui. Moi, au mois de mai, je venais d'avoir un bébé, qui n'était pas vieux. Puis, on était fermé, mais je suis la propriétaire. Fait que je suis rentrée chez moi. On était dehors avec le petit. Puis, on reçoit un téléphone. Je me dis « Ah, j'ai le goût de répondre! C'est beau! » Fait que je réponds. Puis, j'ai une dame, Paola, Margot, excuse-moi, Margot qui appelle de Haunted Walk, les marchandais? Oui, les marchandais, on connaît bien. Puis, elle me dit « Ok, j'ai un autobus plein de personnes âgées qui viennent de Californie. On est au domaine Mackenzie. C'est fermé. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis, je suis là « Oh! Ok! » Fait que dans mon univers, je me suis dit « Hum, ok, si vous me dites que vous arrivez, je vais ouvrir à 10 heures puis je vais trouver quelque chose d'intéressant. » L'entretemps, je vais voir mon chéri. Là, là, on va monter un tipi. On va faire une cérémonie traditionnelle. Puis, finalement, nos touristes ont été surpris. Bien, c'est ça. Ils sont arrivés en gros autobus un dimanche au village. C'est super tranquille à cette heure-là. Puis, nous, on les a reçus avec le tambour. On les a accueillis. On a présenté la région La Rivière. On a présenté que c'était un territoire algonquin non cédé. On n'est pas rentrés dans la colonisation, mais on a parlé de la beauté de ce qui fleurit après quelque chose qui ne va pas bien. Par exemple, d'un point de vue autochtone, la réalité, c'est que jusqu'en 1960, les rituels, le tambour que je jouais pour eux, auraient été illégaux à l'époque. Là, on rentre dans ce qui est beau. Maintenant, c'est honorable. Maintenant, ça vaut la peine. Fait qu'on a vraiment été au niveau du cœur avec ces gens-là. On les a reçus dans nos racines. Puis, on a déployé nos branches. Puis, ils l'ont ressenti. C'est ça, la mission de ta boutique. C'est ça que tu dis. Quand les gens rentrent, c'est d'éduquer. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, Kewa? Kewa, oui. C'est le vent du Nord. Le vent du Nord. Oui. Il nous ramène. Vous savez, on a souvent entendu parler de l'été des Indiens. Oui. Puis là, on se dit qu'il va y avoir 10 jours de beau soleil. Puis, souvent, on regarde nos affaires. On va paqueter l'hiver. On va fermer les chalets. Mais, pour nous, au niveau des traditions ancestrales, l'été des Indiens, c'est Kewa. C'est ce vent du Nord-là qui nous amène les frissons pour dire l'hiver s'en vient. Maintenant, on va se préparer à aller chercher ce qu'on a récolté de nos saisons. De nos saisons. Puis, après ça, on fait du troc. J'en ai trop. Je t'en offre. Tu me donnes de ce que tu n'as pas. Tu sais, il y avait une grosse célébration des récoltes. Oui. Puis, bon, là, ça se découle. Nous, on s'est dit, Kewa, ce serait quel bon vent vous amène dans notre univers. Dans votre univers. Oui. Ah, j'aime ça. Et puis là, comme je disais, c'est ta mission, justement, entre autres, d'éduquer. Parce que, souvent, les gens ont cette perception. Du moins, ils ne sont tous simplement pas au courant. Comme, par exemple, c'est le jour du souvenir. Peux-tu m'expliquer? Il y a une histoire derrière tout ça aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est un petit coquelicot qui est fait en perle. C'est l'initiative de Sunshine Tenasco, qui est algonquine, de Kitigan Zibi, et qui voulait honorer les vétérans autochtones. C'est ça. Donc, pour elle, c'est important. Puis, il y a eu de l'éducation informelle. Il y a beaucoup d'occasions de rentrer plus profondément dans les relations à travers l'art. L'art est un art vivant. Absolument. Et puis, s'il existe aujourd'hui, sous toutes ses formes, plus traditionnelles, ça, c'est fumé à la main. Tu peux sentir ça. C'est vrai? Tu vas voir, ça sent le bois. Ah, c'est vrai! Fait qu'on appelle ça la façon traditionnelle. Fait que c'est vraiment la peau de l'animal qui a été fumée. Et puis, ça a deux fonctions. Un, ça enlève les… ça donne une odeur que les… voyons, les insectes n'y vont pas. Ah, qu'ils ne sont pas attirés par ça, donc… Fait que ça imperméabilise. C'est aussi. Donc, l'odeur repousse les insectes. Ah, c'est intéressant. Parce que c'est ça, on rentre chez toi, puis il y a toute une histoire. Donc, ça ici, entre autres. Parce que là, les gens aussi peuvent prendre des cours ici. Oui, c'est ça. Tous les objets que nous avons à offrir existent. Puis nous, bien, on a des liens très, très… ça fait 15 ans qu'on est ouverts. Oui. Et puis, on a vraiment une belle relation avec nos artisans puis nos artistes. Fait que si jamais les gens veulent vivre un atelier de tambour ou un atelier de confection de mocassins, quoi que ce soit, plus traditionnel, c'est possible. Puis dans d'autres choses, bien, tout ce qui est possible. OK. Et ça ici, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une veste? OK. Est-ce que c'est porté dans un événement particulier par rapport à ça? Bien, présentement, il y a une belle controverse au niveau de la petite veste autochtone pour l'Halloween. OK. Fait que moi, on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Puis je suis très, 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 très ferme en disant que si les gens portent une petite veste comme ça le jour de l'Halloween, peut-être qu'ils l'ont achetée chez nous. Fait qu'en quelque part, on est rendu à un point où si on porte la culture autochtone, on porte le désir d'apprendre. Puis pour moi, c'est une occasion d'ouvrir l'éducation dans nos écoles à qu'est-ce que c'est un ensemble traditionnel autochtone. Là, on va envoyer des gens de chez nous raconter dans les écoles l'importance d'un habit traditionnel, à quoi ça consiste, pourquoi on le porte, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que pour moi, c'est vraiment une porte d'entrée de voir l'intérêt du monde versus la culture autochtone. OK. Fait que c'est, il y a toujours quelque chose en arrière d'eux, puis c'est toujours très profond. Fait que ça, c'est, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont rentrer, ils s'en vont à Wakefield en moto. Puis là, ils ont des belles vestes avec des franges. Des franges, oui, c'est ça. Mais, ah, moi, les Indiens, je dis, ouh, attention, hein, je dis vos franges, je me dis autrement. Fait que là, ils me disent, ah oui, pourquoi? Fait que c'est de savoir, leur dire, bien, les franges, c'était porté pour, justement, quand il pleut, puis on vivait à l'extérieur beaucoup, beaucoup plus. Oui. Bien, la pluie sèche beaucoup plus vite avec un vêtement qui est frangé, d'où la raison pourquoi on en a sur les motos, sur les selles des chevaux. Tout ce qui est à l'extérieur va être frangé. Fait que pour nous, dans la culture amérindienne, la femme qui va danser traditionnelle va danser avec des longues franges. Puis, elle va imiter le mouvement des vagues, mais en paix. Ah! Puis, à ce moment-là, bien, elle rentre dans le cercle de la danse avec sa médecine bien à elle, la gardienne de l'eau, puisque lorsque nous avons en nous la vie, un enfant, il est dans notre eau intérieure. Fait que le fait d'avoir une grossesse saine dans un environnement sain, bien, on est capable de préserver la vie pour l'amener à découvrir son cheminement, puis le guider. Puis là, bien, ça rentre dans tout un autre univers. Nathalie, je pourrais que tu écoutes pendant des heures, puis il nous manque de temps. On n'a même pas parlé de tes créations, parce que tu crées aussi, donc les gens ont plusieurs formats qui peuvent se procurer tes créations aussi. Oui. Bien, en fait, à travers la présentation des histoires des autres pendant une dizaine d'années, je me suis dit, bon, bien, là, il est temps d'ouvrir mon espace-galerie. Et puis, moi, je vais faire des histoires qui vont rejoindre un peu mon quotidien. Ici, c'est vraiment la femme dans le kayak de sa vie à travers ses étapes, liées à l'eau, aux éléments de la terre, puis enracinées avec ses racines. Des fois, on ne connaît pas tout de nos héritages. Ah oui, c'est le temps de s'arrêter! C'est intéressant! On va t'inviter, bien sûr, à la boutique Keyword, on va visiter ton site web et ton site web personnel aussi pour se procurer tes créations. Merci beaucoup, Nathalie. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Donc, allez, la rendre visite à la boutique Keyword, bien sûr, dans notre région, notre belle région de l'Outaouais. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes TV Radjes. Sous-titrage Société Radio-Canada